bonjour bienvenue pour ce nouvel unboxing unboxing de la figurine de goku du 50e anniversaire de la shonen jump alors très belle pièce que je voulais pour la simple et bonne raison que elle est très très fidèle au manga et c'est un goku totalement débraillé que nous avons qui est vraiment issu de la confrontation qu'il avait avec freezer donc ils ont sorti dans cet arc là pas mal de goku mais je trouvais que celle là était la mieux réalisée donc c'est pour ça que dès qu'elle est sortie j'ai sauté sur l'occasion voilà très belle pièce un peu dans la même lignée ben là on voit justement derrière le combat freezer contre goku ils ont mis en arrière page une page du manga voilà sinon voilà grossièrement de quand elle est sortie donc on voit vraiment de quoi s'est inspiré le sculpteur et je suis ravi de cette pièce qui est sortie dans les mêmes temps que la fly que j'ai unboxé justement voilà c'est la même collection c'est les 50 ans de shonen jump c'est pas réellement des personnages précis d'un manga mais plutôt d'une multitude de manga qui sont qui sont sortis il ya un bon paquet de temps et donc c'était des figurines pour un peu leur faire honneur ou pour le sortir un petit peu de de la poussière de comme ça fait depuis un petit temps que on ne l'avait pas vu entre autres fly the dragon quest c'était une figurine que je ne pouvais pas me permettre de passer à côté voilà nous allons voir ce que ça donne je pense ne pas être déçu comme d'habitude on enlève le scotch alors alors c'est une figurine proposée de quatre éléments tout le temps sous plastique comme d'habitude vous avez la totalité voilà donc on a quatre pièces avec le bas du corps le haut du corps le socle qui est exécrable et la petite tige qui va avec pour tenir le bonhomme en équilibre voilà donc nous allons voir ce que ça donne déjà sur le détail c'est très très beau je trouve ça très bien réalisé là déjà le peu que je vois me plaît on va voir si c'est assez facile alors comme d'habitude j'ai une tige dans le dans les fesses ça tient j'espère vous on peut avoir des mauvaises surprises voilà et le pied qui se fixe à ce niveau là voilà donc verdict de la pièce et ben on a une super belle figurine bon après il est évident que ayant la possibilité de les choisir je regarde toujours à avoir un très beau produit avant de les prendre surtout que c'est des figurines qui sont plus chères en général une trentaine d'euros donc je fais très attention à ce que je prends mais là vraiment on a une figurine terrible exactement comme je les aime j'ai vu d'autres figurines qui sortaient un petit peu dans mes marques mais à chaque fois je trouve un défaut alors que celle là vraiment dès que j'ai vu je me dis cela faut pas que j'la loupe donc elle est vachement belle on peut l'avoir de face je conseille de la mettre un peu en hauteur comme ça on peut voir comment dire tous les détails au niveau des muscles et tout les muscles sont super bien faits la tenue est très bien faite comment dire on voit aussi les détails le sang les égratignures donc ce qui est bien parce que c'est que ça devient quand même assez rare sur les figurines maintenant il ya tellement de censure voilà le bras hyper bien fait la coupe moi j'adore cette coupe là c'est vrai qu'elle est pas extrêmement détaillée mais elle est fidèle au manga dans le manga à cette période là les dessins étaient beaucoup moins bien fait que sur la fin de la série il faut dire ce qui est fait grossièrement dragon ball à dragon ball z ça a évolué de la sorte c'est à dire qu'avant on avait des dessins assez ronds en général qu'ils ont qu'ils ont évolué vers quelque chose de très très carré avec le temps j'ai un exemple dans l'arc bout vous voyez que les bonhommes les têtes les cheveux sont beaucoup plus carrés que ce qu'on pouvait trouver au niveau de dragon ball et moi j'aimais bien ce design à l'ancienne voilà ça me rappelle un petit peu on va dire la nostalgie comment dire les dos le dos est hyper bien fait hyper bien réalisé bien balèze les bras bon bah rien à dire c'est du top effectivement ce qui peut être à me déranger on peut voir quand même certaines lignes à travers les cheveux si on regarde de vraiment près donc ça c'est vrai que c'est dommage mais c'est pas trop gênant et puis c'est pas trop on remarque pas trop après vous avez bah c'est vrai qu'on a une couleur quand même très peu nuancée c'est à dire que voilà il n'y a pas beaucoup d'écart de couleurs c'est voilà ils sont pas se fait chier ils ont mis une couleur en bas une couleur en haut une couleur au milieu et après voilà quoi c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus voilà un petit peu plus de nuances d'ombrage d'effet d'ombrage et de bêtises comme ça mais par contre sinon sur le sculpte et sur le détail la figurine est fantastique le goku le visage est terrible au niveau du regard au niveau de la bouche au niveau des égratignures vraiment c'est une super belle piège que je conseille pour tous les fans de la figurine et de l'arc freezer en général voilà après il ya d'autres figurines dans le même genre donc après les gens peuvent choisir celle qui leur plaît le plus mais cela reste terrible voilà vous trouverez ce genre de figurines pour une trentaine d'euros 30 35 euros j'ai des magasins à république ou bastille spécialisé sur les mangas ou alors vous pourrez la commander sur amazon sur internet tout ça il ya plein de sites qui la mettent en vente voilà je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à laisser des pouces ou à vous abonner si vous le souhaitez passez une bonne journée